eh bien bonjour à tous nous sommes en direct du festival la vidéo le hop c'est sûr nous c'est plutôt un festival on va dire ça avec mon habité que je vous présenterai tout à l'heure une petite page météo aujourd'hui il sera très chaud du côté de la baie des corsaires où il va souter un vent de folie à partir de 14h30 voilà voilà on va quand même commencer par on fait d'habitude à la fin moi je vais présenter je vais je vais remercier surtout déjà avec Olivier et Émilie aussi le lieu qui nous accueille le combat qui nous accueillera tous les jours c'est très sympa et ensuite voilà j'ai ma première invitée on a du retard on a 10 jours de retard c'est pas grave à la route alors à la route il on va commencer par le fameux moi 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 je veux dire qu'il présente le coréen et moi 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 cherche le roi et ça fait quoi cherche le roi en fait tu peux parler un petit peu de son sévée donc je suis sérieusement et je suis la défenseuse de nouveau concert un le roi et mon idée c'est une idée c'est l'année dernière en fait un fonctionnement travail humain l'opin de la route il est une solution de la espèce et nous abattons de voir le spectacle pour que le théâtre soit ouvert en plus comme les gens du nord voilà et avec pas mal de soucis qui nous les entendent ? des soucis enfin soucis ça ne prêit pas les soucis non en fait En fait, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est vrai que tout le monde dit au projet, ça a été un peu la galère, c'est pour ça qu'on est à la téléporteur. Mais en fait, on a eu un premier projet qui s'est passé à l'extra-murope, mais un peu plus proche, à côté de l'Université d'Amenon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a eu des dossiers avec le propriétaire le premier jour. C'était ce qu'on a fait, il fait qu'on a fallu remballer les affaires et redéballer ailleurs. Et là, on se retrouve à côté du chant, qui sera le texte, à l'extra-murope, à côté du magique, qui est marqué sur certains journaux que tu dis. Alors, bon, ta programmation est un peu hétéroclite. Oui, tout à fait, il y a entre, on va dire, chantons, humour et comédie musicale. Alors... Avec... 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 À 15h30, vous avez Pierre Nicole Vecital, accompagné l'imménérable Georges Saburo que nous ferons passer dans cette émission. Après, vous avez à partir de 18h30, un certain pas de KX, je sais pas. Très très bon, très très bon, je vous conseille fortement. Elle fait des chroniques d'humour, il y a des hits, il y a des hits qu'il faudra écouter, des hits d'actualité, à l'apéro, un visiteur franche, pas ce qu'elle dit. Et puis après, à 19h, une comédie musicale, Femme à côté, c'est Rire, Nidarty Dancing, c'est Rire, voilà, il faudra y voir, Marseille, c'est Trio, mademoiselle, c'est Trio, j'ai encore ce qu'on t'écoute. On se fera de recevoir aussi une fille, au moins l'un des deux. Oui, l'un des deux, elles vous chanteront des chansons, pas très, il faut qu'elles le dire, c'est redondant parce que je viens de le dire, ah, bon, c'est un vrai. Et donc, et après, nous envendons notre beau rock voisine de la Belle et Corsaire à Gignac. Que nous recevrons aussi. Oui, qui a ses disques d'or dans son pays, et là, il est en train de présenter à la Belle et Corsaire son nouvel album. Le plus provençal, on va dire, des Canadiens. Oui, des Canadiens. D'ailleurs, je ne sais plus où j'ai mis le disque que je pourrais apporter. Je crois que tu vas passer à vous, Lumié. Je ne sais plus. Non, mais bref. On aura l'occasion de le reparler, de toute façon. On va l'écouter. Vous pouvez l'écouter sur www.al.tvgignac.com Allez, je t'aime. Je voudrais remercier aussi, j'ai oublié, je vais me faire tuer. Notre partenaire aussi, c'est Osmos Radio. Oui, Osmos Radio, Calambia Télévisions, RCF aussi. Donc, Osmos Radio viennent de terminer leur matinal, nous on les commence. Voilà, c'est ça, mais c'est parce qu'en fait, on a pris un petit café, on a eu un petit matin, parce qu'on est venu, on s'est évalué, donc on est là, on est ici. Maintenant, je vais te demander un coup de cœur et un coup de gueule. Oui. Alors, le coup de cœur. Un coup de cœur, c'est l'équipe qui m'entoure à la Vélie Corsaire, et mon coup de cœur, c'est toute l'équipe qui m'entoure au niveau artistique. Et le coup de gueule ? Tout ce qui est entouré, le projet, qui fait qu'on a un peu galéré. Mais ici, on dit la vraie vérité vraie. Si tu as des noms à citer d'ici, tu n'as pas de problème. Tu n'auras des procès, mais ce n'est pas grave, ça rendra. Oui, enfin, bref, le propriétaire du 5e à venir par le 8e, il me tient par les engins qui m'ont amené à plus. Ça me reste. Voilà. Je ne vais pas citer. Je ne sais pas d'éviter. Non, mais on ne va pas citer, ça lui fait de la publicité, qui ne mérite pas. Ton avenir professionnel ? Je ne sais pas. Non, je sais que j'ai continué, mais comment vous dire... Oui, comment lui dire au comédier référituel ? Eh bien, je ne sais pas. Mais je sais que j'ai continué le métier. Et voilà, mon avenir professionnel est dans la 2e édition du festival à notre regard du festival. Maintenant, à ton avis, il faut mieux rester comédien, artiste, et ne pas basculer de l'autre côté, comme tu l'as fait toi. Il faut mieux repasser dans le rôle de directrice de la programmation, et ne pas faire de l'autre côté. Et bien, effectivement, pour le sponsor que je gère, Mademoiselle Frufou et Anne Bonjou, c'est vrai que c'est dur d'être Anne Bonjou, Mademoiselle Frufou, et en même temps, Anne Bonjou pour faire ma tête. Mais bon, on s'y fait, hein ! Je ne vous conseille pas trop de faire tout en même temps, parce qu'à un moment donné, on n'est pas chez là, on n'a pas du droit. Oui, et on n'a pas de cerveau non plus pour accumuler tout ça, et ce n'est pas facile, je le sais. Et bien, 7h25, on est dans les temps ? Oui, on est dans les temps. Bon, comme je n'ai rien préparé, je suis peignant, tout le monde le sait. De quoi allons-nous parler ? On va peut-être parler un petit peu de Philippe. Philippe, Philippe, oui ! Alors, je vous ai apporté, attention, un produit interculturel intergénérationnel, le dossier de presse. Alors, le dossier de presse. Philippe joue dans le duo pour les Imposteurs. En fait, je l'ai connu sous le nom de Transuit. Alors, la petite histoire, c'est que son nom de scène, c'est Transuit, mais quand il y a un duo, c'est ce que j'ai compris, il s'appelle les Imposteurs. Alors, les Imposteurs, c'est quelque chose, enfin, c'est internationalement connu dans la région, puisqu'il va travailler avec un certain CM, bien sûr. Christophe Maé, il ne faut pas le citer. Voilà, et donc, du coup, il est venu présenter quelques petites fabulettes au restaurant La BD Concert, restaurant spectacle. Nous faisons du spectacle, il était restaurant spectacle. D'ailleurs, Denis, si tu nous écoutes, merci à toi. Et donc, du coup, il ne m'a pas oublié, le midi et le soir, il y a le spectacle Pirate, qui est fait avec le brio et talent de curiosité. Ça n'existe pas, mais c'est pas grave ! Talent de curiosité par l'équipe de La BD Concert. Pirate ! Oui, puis c'est tout ce que tu as à dire sur notre famille. Alors, du coup, il est hauteur quand j'étais amie après. Il est beau. Il s'en prend un sable chaud. Il est accompagné par une petite qui s'appelle Phil-d'or. Et Phil-d'or, il n'arrive. C'est toujours de la fluide traversière. Voilà. Qui est relativement rare maintenant. Donc, ce n'est pas une petite peau. Non, c'est aujourd'hui moins ça. Et après, nous avons aussi, juste après le duo Tramsway qui a joué le 9, du 10 au 26 juillet, au 26. Et voilà. Je crois que notre technicien préféré, qui s'appelle OL, a ne pas confondre avec l'équipe olympique Lyonienne. Avec un jour de retard, bonne fête à Olivier. Bonne fête à Olivier. Bonne fête à Olivier. On va remercier encore une fois le Côte-Barbre qui m'accueille. Bonne fête à Olivier. Remercier encore Olivier. Remercier tous nos partenaires et sponsors. Et je vous dis à demain avec je ne sais pas tout. Au revoir. Au revoir. Ciao. Passez une bonne fête. Bonne fête à Olivier.